Le vrai débat aujourd'hui, c'est que j'entends bien le débat permanent, il y a l'état de droit et il y a la sécurité. Alors franchement, l'état de droit, moi je sais ce que c'est. Chaque fois que vous faites une loi, vous faites évoluer l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas une espèce de monument de cire qui existe ex nihilo ou extraterrestre. J'ai l'impression qu'on vote des lois tout le temps. Mais non mais on vote des lois. Par exemple, j'entends bien Jean-Jacques Urvoas ou Bernard Cazeneuve qui disent à Nicolas Sarkozy, « Ah, ce que vous demandez là, pourquoi pas ? » Mais la Constitution ne le permet pas. C'est quoi ? C'est la rétention administrative des personnes radicalisées ? Par exemple, ou la rétention de ceux qui reviennent d'Irak ou Syrie. Vous savez ce que Jean-Jacques Urvoas a répondu ? Il ne faut pas guantanomiser l'état de droit. Non, ça c'est des mots, c'est de la polémique. Ce que l'on demande, c'est simplement à ce que les individus les plus dangereux soient en rétention. Franchement, qui en France aujourd'hui peut accepter que pas tous les fichiers S, les fichiers S classés dangereux, soient aujourd'hui en rétention jusqu'à preuve que naturellement ils ne sont pas dans un danger pour la société.